Sous-titrage ST' 501 Si on se rend maintenant dans des dix ans du musée français, il y a une collection pas typique par rapport à celle précédente, qui a été créée et prise au plus chaud de la Première Guerre mondiale et les deux révolutions reusses de 1917. J'aimerais vous la présenter ici pour montrer comment ces conflits politiques ingrétaires ont changé les mots de constitution d'une collection, et surtout pour montrer les conséquences pour l'investissement des idéaux de collectionneurs présents sur le terrain. Joseph Debat est une ardente et d'avoue de la province de la collection et de l'exposition, est un acteur régional de renforcément des relations diplomatiques de l'intériorité par les politiques directes. Ces dernières années en Russie, pendant lesquelles elle collecte les démoignages de la Révolution, ouvrent une réflexion sur le lien entre le changement de régime et le constitutionnement. La collection de Barandébat conservée aujourd'hui dans la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaire, BDSC, n'était pas encore étudiée de manière complexe et polarisée au travers des carnets personnels de l'acteur conservés dans les archives prévues pour aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais préciser quelques repères historiques sur l'institution pour laquelle Barandébat a commencé à réunir cette collection. La Bibliothèque et Musée de la Guerre, premier nom de la BDSC, est née grâce à la collection prévue. En 1914, un couple industriel parisien, Louis et André Leblanc, entreprend et écrite tous les documents possibles sur le conflit mondial négatif. En 1917, les Blancs font dons à l'État de leur collection. Sur proposition des parlementaires, le fonds est rattaché au ministère de l'instruction publique. En janvier 1918, en décret valide de la donation des collections, et le 25 février suivant, la Bibliothèque du Musée de la Guerre est créée. Selon toutes les événements, le Barand était en 1916 le premier collecteur d'archives russes et de la littérature grise de cette jeune institution. Au début, par sa propre initiative, lui, passionné de collecter des artefacts significatifs pour l'histoire et le futur, il envoie les cartes postales quotidiennes pour la collection privée. Mais après, Baye effectue le travail enrichi cette collection, déjà officiellement en qualité de missionnaire chargé de collecte de communitaires en Russie pour le ministère de l'instruction publique. En 1914, Baye, à l'âge de 61 ans, part en mission régulière pour la Russie et cette fois, elle se rend à Saint-Pétersbourg, juste avant le commencement de la guerre. Le 11 septembre 1914, Baye, à l'âge de 61 ans, part en mission régulière pour la Russie et cette fois, elle se rend à Saint-Pétersbourg, juste avant le commencement de la guerre. En arrêt de mission du ministère de l'instruction publique, je me suis rendue le 11 juillet à Pétersbourg, afin d'assister à la visite en Russie du président de la République. Ensuite, j'ai fait le chemin du gouvernement de Moscou, où je ne puis pas réganger notre chère patrie. C'est de ma seconde patrie, j'ai vu vieux et excellents en Irius, j'ai vu ces jours de pauvres blanvoises. A la fin de 1916, le baron commence ses envois. Sur la première carte postale, il note l'adresse personnelle du collectionneur Le Blanc à Paris 6, à Vino Malapoff, en écrivant pour la collection d'images de la guerre rassemblée par M. Le Blanc. Comme toujours en Russie, le baron habite chez ses amis, chers métiers, soit à Moscou ou dans leur résidence n'est pas l'ascolée, ou n'est pas l'ascolée, soit à Saint-Pétersbourg. Il marque cette adresse, toujours, sur les cartes postales des années 1916-1918. Ça, c'est juste pour vous montrer l'ambiance de ce jour, avant la révolution, le conflit, en Russie, le baron de Baï. Le baron de Baï, qui était hôte de comte de chers métiers, de sa famille, les intérieurs. Et on voit qu'après la révolution d'octobre et mort de sa chers métiers, cet hôtel particulier, par exemple, à Saint-Pétersbourg, devient le musée de la mode, de vie de la Nantes, qui existait jusqu'au bout de la centrale. Il n'a pas, il n'a pas, voilà, ça, c'est juste pour vous montrer l'adresse, c'est l'un à la cour, enfin, il n'est pas l'insulté. Il n'a pas de strict principe pour son choix, mais pour le musée de la guerre, il achète en effet des cartes postales quotidiennes avec les images de la guerre. Si on les compare, par exemple, avec les cartes postales de l'homme qui avait destiné à sa fille de Hollande, qui est en France, qui était depuis sa enfance passionnée par l'amour de faire la collection des cartes postales, on voit bien la différence des images. Dans les endroits pour la bibliothèque, il n'y a pas de cartes, comme les cirites, par exemple, comme les cantines ruses, ou les ruses, etc. Mais ici, les cartes sont des reproductions de photos noires blancs et des tableaux ou des autotypies colorées avec des saints et des sujets de la guerre. Par exemple, les phototypies de capitans en seconde correspondant militaires étant des auteurs principaux de la manière qui vit près la grande guerre dans l'éthique des images, Sergei Korsakoff, les images d'après des travaux de photographes très très connus Sergei Prakoudin-Borski, les autotypies colorées d'après les tableaux de peintre Ivan Vladimirov ou le maître de saint de bataille, Victor Mazirovski. Parmi les cartes postales de cette période, beaucoup de cartes sont éditées par l'organisation des licences, comme le comité de Skobilev. Ils sont très populaires et ne coûtaient pas trop cher à l'époque, ce que l'était, les ticotèques. Alors ça, c'est un ciré de blanc noir du comité de Skobilev. On voit que c'est toujours les phototypies blancs noirs. Il y a aussi, parmi ces envoies de cette époque, il y a aussi un ciré de portrait. En février 1917, le baron écrit à le blanc. Je pense de ne pas me tromper en estimant que les portraits ont une place indiquée dans vos collections concernant la guerre. Il envoie les portraits de la famille impériale. Et on voit ici les cartes postales, par exemple, avec Dutéretti Alexis Nikolaevitch, ou Sa Majesté Littératrice, ou même Nikola Deux, quand elle pense que voici pour votre collection un des plus récents portraits de l'intérêt. Mais il faut noter qu'après la révolution de février 1917, le caractère des cartes postales envoyées par Barron se change effectivement. On voit quelques portraits du ministre du gouvernement proviseur Alessandri Kielinski. Les légendes faites par le baron pour les cartes printemps 1917 par le corps humain, par exemple. Voici le portrait du nouveau ministre de la guerre dont les discours sont des primes du patriotisme. Soit, portrait d'un beau parleur qui a trompé bien du monde. Ou bien, je vous ai déjà envoyé un portrait de ce ministre de la guerre qui a été rationné ici, s'il y a l'aim. En janvier 1918, le baron indique qu'il enregistre la collection du musée, aussi avec les affiches, les tracts et les autres imprimés, ayant un caractère plus particulièrement éphémère. En même temps que cette curieuse carte, écrit à Le Blanc, je vous envoie des précieuses photographies et des affiches qui sont difficiles à se procurer et qui seront plus tard de plus haute intérêt. Les plus intéressantes aujourd'hui, absolument rares d'exemplaires, ce sont les cartes postales avec les caricatures politiques. Après la révolution, c'était très populaire dans l'Institut et la Saint-Étienne. Probablement, les caricatures ont été rendues au baron par son ami et la dame très proche de la famille Chérivédiaire, « Varvara parla mon castami qui m'avait née Silsker. » Par exemple, il écrit au baron le 17 mars, « Il avait de jolies caricatures par les celles que je vous avais envoyées, elles ne sont à jamais perdues. » Soit, « J'ai une masse de caricatures que je vous en dirai sous feu et l'abandon de feu et de feu. » La première caricature, ici, s'embauche, s'appelle « Pyramide politique ». Il s'agit de l'image de l'Ancien Régime, où le tsé réit, surtout les ministres gouverne, surtout les pauvres rient, surtout les bourgeois juristes de tout, et les prolétaires travaillent, bien sûr, pour tout. À droite, sur la deuxième caricature, qui s'appelle « Musée des Sens », on voit la carte du roi de Pic, Nicolas II, en manteau de gouvernement, avec un sketch qui, en même temps, si on la tourne, c'est Grigori Rascoutin, avec le bourdon, et, bien sûr, la bouteille d'alcool dans l'autre moment. En mai 1917, le baron remarque, « Les cartes postales réussent concernant la guerre, deviant de plus en plus rares. » Soit, « Je constate que pour le moment, on n'équipe plus en Russie des nouvelles cartes postales concernant la guerre. » Puis, en juin, il réclate à Le Blanc. Malheureusement, les cartes postales intéressantes deviennent rares et il est difficile de s'en procurer. Enfin, en octobre, ils le concluent. Comme toute chose, des cartes postales attirent le prix considérable et l'on ne rédite pas de nouvelles. Dès la fin de 1917 et surtout en 1918, hormis les cartes postales quotidiennes, il envoie la bibliothèque des dizaines de traces d'affiches de l'ordre militaire des textes de propagande de grand nombre au Chili. Sur chaque pièce, il n'oublie pas de mentionner à l'avance la provenance ainsi que les inscriptions ou les commentaires. Au printemps 1918, son moral est la plus basse d'un fait de l'inviteur. Dans février, surverse de la carte postale avec le portrait de l'unérat-létinant général. L'étinant Alexis Blusilov, il est pris. « Cette carte destinée au musée de la guerre est un souvenir de temps meilleur de ce que nous traversons. L'anarchie règne dans cette pauvre Russie que j'ai tellement aimée. J'ai vu la belle armée, je vois maintenant des bandes incohérentes et disciplinées, pilières sans patriotisme. » Ou après le 29 mars du Christ. « Ici, on est tellement déprimé par la situation intérieure du pays que l'on ne confondra l'idée de rassembler des souvenirs de cette nouvelle période. Mais tout cela ne l'empêche pas de continuer d'envoyer les imprimés qu'ils se procurent au chaud. On voit encore les restes du col sur les rectos des affiches où les bords abîmés et déchirés. Le 5 février écrit à Leblanc, « Déjà, je vous ai adressé plusieurs clés contenant des affiches, en voici encore quelques-unes que j'ai moi-même, enlevé des murs de risque de me faire arrêter. C'est le seul moyen d'avoir des imprimés qui seront de grandes rarités. » Marron Duval était très audacieux et vraiment très au cœur sa tâche de commentaire avant d'arracher les imprimés des murs, ce que naturellement est extrêmement interdit, pour ramasser sur la route derrière les voitures de propagande. Ça, elle marque le moyen pour l'obtenir, ici, à Saint-Laurent, sur l'affiche que ce papier a été jeté par les œufs de circulaire en Moussou, vers l'heure, dans ses lignes qu'elle a rendu. Malheureusement, ma communication ne dispose pas de temps pour analyser le contenu des affiches, mais chaque extérieur, soit français, soit russe, qui est toute période des premières années soviétiques vous dira qu'il n'a pas manqué la consultation de ce fonds pendant ses recherches. L'intérêt de ce fonds est de donner un apprécieux infirmiçon progressif entre 1917 et 18-19 de Jean-Bouart Belchevique à travers sa gestion politique des événements extérieurs et intérieurs sur les nuits durant les périodes. Les régions nous donnent l'information, le bail, appelé à collecter les imprimés ces amoureux. Par exemple, en Jérôme 1917, il écrit à Le Blanc, « Je vous adresse deux intéressants feuilles imprimés que madame la princesse Sherbatov m'a chargée de vous transmettre. » Ou plus tard, « La princesse Maléa tienne et chef un grand ami de la France qui habite Malensk pourrait peut-être, si vous l'avez demandé, s'intéresser à votre musée. » Sur ces imprimés, le baron ne veut pas demander de la part de la princesse Sherbatov. En plus, il envoie au musée sa carte personnelle à son nom et donc, par exemple, le droit de recevoir une carte de Peau-Tub, ça signifie qu'elle se fait Sherbatov pour qu'il n'ait pas oublier sa carte que Peau-Tub parce qu'elle a utilisé sa carte pour souvenir de la musée de la guerre en France. Dans les autres notes de bail, pensez à Le Blanc, de contacter les personnes qui peuvent être d'éléments aidés pour la collecte. Par exemple, Jérôme 1917, dans la lettre à Le Blanc et l'IP, « Je pense que vous pourriez voir les titres de publication concernant la guerre imprimée à Moscou en vous adressant à M. Hollande, président de l'Alliance Francière à Moscou. Son nom a écrit, « J'ai la conviction que, par mission de Chicato, vous pourriez acquérir pour votre musée des gravures, des tableaux, des publications illustrées, soit dans la lettre datée de la mémoire. Peut-être pourriez-vous vous adresser aussi à un de mes aimables compatriotes, pour M. Assin à Tverscaler-François. » D'après le registre de dons du musée de la guerre, on voit que, hormis les éprimés, Bain envoie au musée quelques objets, par exemple l'aprocarpe de l'armée russe en formation ou les midailles comémoratives pour l'année. Son travail, bien sûr, a été apprécié par M. Le Blanc depuis du but. En août 1917, il lui écrit, « Monsieur, nous sommes très sensibles à votre amiable attention et nous vous remercions vivement. Nous récemment régulièrement, vous envoie des cartes postales et nous nous sommes bien reconnaissants de l'endrée que nous nécessitons de nous témoigner. » Vous l'écrachez, M. Le Sourant, de notre haute considération. Soit en octobre 1918, le Blanc répète en plus en faveur, « Je n'ai pas besoin de vous dire quelle part nous prenons après l'épreuve que vous avez eu à subir. » Malheureusement, comme le plupart des Français en Russie soviétique, le baron n'a pas évité l'arrestation. Par exemple, c'est une citation de l'être de Garaon, le directeur du Musée de la Guerre. « Ma qualité du citoyen français m'a voulu être arrêtée le 5 août 1918 à 6h30. Néant que je sois chargée de mission par le ministre des Instructions du public de France, m'a promenée du Musée historique de Moscou et du public du musée de 1910. Je n'en étais que le 6 août à 10h30 du matin, et cela grâce à l'énergique intervention du directeur du Musée historique et de la photo du directeur Nicolas Sherbatov. Et plus tard, le 25 septembre, il précise déjà dans son journal, le prince Nikola Sherbatov m'a assuré qu'il répondait à ma sécurité. Cet épisode en très haute a mené la santé du baron, qui n'était jamais bon définitivement, et il a passé les mois à l'hôpital après le présent. Le directeur du Musée et l'amie du baron, le prince Nikola Sherbatov, a voulu être vraiment beaucoup. Dans les carnets de temps 1918 et d'hiver 1919, on voit les notes où le baron dit que Sherbatov lui prête de l'argent en permanence. C'est Sherbatov qui, après le mort de Sherbatov, quand le baron a perdu son abré de noblesse, et après les perquisitions chez Kastramitinova, où le baron habitait temporairement, propose de le loger dans un musée historique. Dans ses carnets en octobre 1918, le baron écrivait, « Dans le Moscou-Volchivique, les Français ne sont pas à l'honneur et l'on est disposé à les vexer et à les engouiller. Il est venu inspecteur de logement dans celui que j'habite chez Madame Kastramitino. Petit logement. L'inspecteur en question a examiné tout le logement et a longuement parlé à la cuisinière bavarde. Il a écrit qu'il avait toutes les disposées. Il a l'air réquisitionné. Le cuisinière lui a dit qu'il avait ici un Français malade. Et il a dit, ce jeune inspecteur sur la tête du casquet de dévisée, « Nous n'avons pas besoin de Français en Russie. Nous n'avons pas besoin de Français en Russie. Voilà comment on a nagé avec les Français par ordre de ceux qui régnent en Moscou. » Depuis l'automne 1918, le baron va embarquer le blanc avec des lettres au ministère de l'instruction publique pour la demande de délivrer de ce pays. Mais chaque fois, le blanc lui transmet une réponse désespérée. De la part du ministère des Affaires étrangères, la lettre a été la suivante. « Je ne possède pour l'instant aucun moyen d'action en Russie. Nos agents sont encadrés et m'ont menacé de moi. D'autre part, aucune demande précise de répartition n'étant formulée par le baron de Bâle. » En 1919, les situations du baron de Russie-Sévitif deviennent supportables. Il finit par demeuré dans le Musée historique et possédait deux pièces de 10 francs pour subsister le temps des acclareils qu'ils ont à la soleil. Un de ces acclareils, qu'il est en bas sur les diapositives, qui s'appelle « Vieux de Moscou » était estimé à 2 000 euros lors des ventes aux enchères au lien et vendu, probablement encore plus cher, en mars 2015 ici à Paris. A la fin de l'année 1919, des nuits du tour et le contraint dans le dormant traditionnel à vendre ses derniers biens personnels, sa montre, sa chambre et ses vêtements. Les derniers dons de baron au Musée, envoyés par le consulat de Darmark, datent début de 1919. Le 11 février, il écrit dans son carnet, « Le nouveau journal vient de paraître, Laroa, un rouble de numéro. Il contient des caricatures. Le journal s'est tiré. J'ai acheté le premier numéro pour l'envoyer au Musée de la Lère. » Malheureusement, je n'ai pas trouvé le collection. Il existe quelque part de ces issues. Il revient en France en octobre 1920, dans un état d'extrême faiblesse corporelle, décharnée, squelettique, pouvant atteindre ce parquet. En conclusion, j'aimerais bien vous citer un livre de Jean-Joseph de Paris à sa mère, qui aujourd'hui, conservé les archives privées, malheureusement, pas à ses superbes. Il écrit à sa mère, « Je tiens toujours à la diplomatie. Je ne rêve que de cela. Être employé dans les ambassades, au moins, en est utile à son pays, et c'est déjà beaucoup. Et c'est si agréable de voyager, ou à l'air en marion de s'enstrenir et de vivre la France. Oui, j'espère être utile à mon pays, et je tiens beaucoup, beaucoup. Comme cela, on sert à quelque chose, et on rend son nom immortel. Aujourd'hui, en siècle après, on est en 2016, voilà. Quand en France, plus de 10 musées possèdent les collections rapportées par 7 intermédiaires entre la Russie et la France, et l'un des premiers collectionneurs de documents de la Révolution de la Chimie, nous pouvons vraiment dire que son nom est désormais inspecteur de la France. de la France. Merci. 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 Merci.